Bonjour, bon après-midi, je suis Jonathan et je serai l'animateur de cette table ronde. Vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, on vous l'a dit et redit, bien utiliser ces données, ça vaut de l'or. Ça semble être une vérité absolue, ceux d'ailleurs qui en ont fait leur business, les fameux GAFA, sont devenus en quelques années les rois de l'économie mondiale. Alors votre obsession aujourd'hui, la bonne utilisation de vos données, la fameuse data. Pour en parler aujourd'hui, je passe la parole à mon collègue Benoît, spécialiste en la matière chez Delaware. Merci Jonathan. Alors la donnée, en effet, elle est partout, elle est chez vous, chez vos clients, chez vos partenaires. Vous pouvez l'acquérir sur Internet ou encore l'acheter à des tierces parties. En fait, chaque entreprise, et probablement la vôtre, repose parfois sans le savoir sur un véritable gisement de données. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est ce gisement de données, l'exploitez-vous ? Et si c'est le cas, l'exploitez-vous correctement ? En d'autres termes, est-ce que ce gisement dort ou pas ? Alors chez Delaware, réveiller la donnée, l'exploiter, l'activer, c'est notre métier. Et c'est d'autant plus vrai que la technologie aujourd'hui est prête pour supporter cette activation. Mais il ne s'agit pas, évidemment, que d'un défi technique pour que la donnée, en fait, puisse vraiment générer toute sa valeur. Il y a un certain nombre aussi de barrières organisationnelles, humaines, qu'il s'agit de lever. Et c'est d'autant plus vrai dans les sociétés qui ont pignon sur rue, mais qui ne sont pas nées digitales. Alors aujourd'hui, on a avec nous Massimo de la Régie Média Belge, donc l'équivalent de France Média Publicité. Massimo est entièrement immergé dans cette problématique. Delaware l'accompagne dans cette transition. Et aujourd'hui, Max, tu as une histoire à nous raconter. Oui, tout à fait. Alors avant de commencer, d'abord un petit mot sur RMB. Donc RMB est une entreprise fondée en 1985. Nous fêterons nos 35 ans l'année prochaine. RMB signifie la Régie des Média Belge. Et donc, comme son nom l'indique, nous sommes une régie publicitaire. Cela signifie que nous vendons des espaces publicitaires pour le compte d'éditeurs, comme la RTBF. Donc c'est le service média audiovisuel public qui est le pendant francophone belge de ce qu'est France Télévisions en France. Nous travaillons également pour la radio Énergie, donc la filiale belge du groupe Énergie, que vous connaissez tous. Et également pour des chaînes de TV de groupe AB. Nous sommes actifs dans les médias de télévision, radio et digital. Notre chiffre d'affaires avoisine à peu près les 100 millions d'euros. Nous occupons un peu moins de 90 personnes. Et notre position concurrentielle est actuellement cinquième régie au niveau de la Belgique et deuxième régie au niveau de la Belgique francophone, puisque comme vous le savez, la Belgique est divisée en deux parties, une partie flamande et une partie francophone. Alors, de manière très simplifiée, si je devais vous expliquer notre activité, nos clients, lorsqu'ils nous contactent, ce sont donc des annonceurs comme BMW, Peugeot, les magasins Carrefour, BNP Paribas. Et ils souhaitent acheter du temps d'antenne de nos éditeurs pour contacter des consommateurs. Alors, ces consommateurs, ils souhaitent les atteindre au travers d'un message publicitaire et les inviter forcément à consommer leurs produits. La connaissance que nous avons aujourd'hui de nos consommateurs est une connaissance basée sur des panels représentatifs de la population belge-francophone et qui, par voie d'extrapolation, constituent ce qu'on appelle l'audience. Nous sommes donc des vendeurs d'audience pour des annonceurs. Et cette audience, qui est donc une audience extrapolée, se dirige en général vers ce qu'on appelle des programmes de qualité. Au plus, les programmes que nos éditeurs diffusent seront de qualité, par exemple The Voice sur TF1 ou The Voice sur la RTBF, la Coupe du Monde en Belgique avec les Diables Rouges ou alors avec les Champons du Monde en France, c'est selon le côté de la frontière où vous vous situez. Au plus, les programmes seront de qualité, au plus l'audience sera élevée. Au plus l'audience sera élevée, au plus les chiffres d'affaires le seront. On peut donc dire que nous avons un business model basé sur la qualité des programmes. C'est la raison pour laquelle, chez RMB, on dit que content is king. Dans cet écosystème, les process sont extrêmement manuels et le relationnel achat-vente extrêmement humain. Mais ça, c'était avant. En effet, depuis à peu près 2010, on constate un shift dans notre industrie, un shift à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau de la consommation des médias. Vous pouvez t'aider ceci si je vous pose une question et je vous demande qui a regardé la télévision hier soir. Bon, OK, il y avait Macron. Disons qui a regardé la télévision avant hier soir ? Qui a écouté la radio ce matin ? Qui est abonné à Netflix, Spotify, Apple Music ou Ovio en Belgique ? Vous aurez compris, la consommation des médias se fait de moins en moins de manière traditionnelle, ce qui provoque une chute des audiences et donc une chute du modèle économique potentiel pour une régie comme RMB. Au-delà de cela, et je vous expliquerai plus tard pourquoi, il y a des nouveaux paramètres de valeur qui ont été instaurés dans les techniques de commercialisation par la plupart des GAFA. Et ceci nous invite à nous repositionner. Quelques chiffres de 2010 à 2020 pour étayer ceci. En télévision, l'audience en live a baissé de 15%. L'audience en radio a baissé de 8%. Une étude récente a déclaré qu'en 2016, 1% des personnes consommaient son contenu sur des plateformes de streaming. Ce taux est passé à 12% en 2019 et 18% pour les populations les plus jeunes. Pendant toute cette décennie, les chiffres d'affaires d'RMB sont restés relativement stables. Alors que le marché publicitaire était en croissance. Mais où est partie cette croissance ? Vous me voyez arriver dans les acteurs digitaux. D'autres chiffres disent qu'en 2010, les investissements en digital étaient de 7% en Belgique et dépassent aujourd'hui les 35%. Alors qu'en France, ce chiffre dépasse même les 50%. Évidemment, ces chiffres d'affaires digitaux sont aujourd'hui capitalisés par ce qu'on appelle les GAFA, Google et Facebook en pôle position. La question, c'est pourquoi ? Eh bien, durant cette décennie, les GAFA ont développé des nouveaux modèles d'affinage publicitaire et de connaissances de consommateurs basés sur de la donnée, la data et de la technologie. Notre modèle d'audience, qui est basé sur des panels représentatifs de la population, avait peu de valeur par rapport au modèle d'audience que les GAFA ont développé basé sur des données. Ils ont, eux, des données bien réelles. Ils ont votre nom, votre prénom, votre sexe, votre âge, vos comportements de surf, vos intentions d'achat, où vous voulez aller en vacances, quand vous voulez partir, ce que vous aimez, ce qu'aiment vos amis. Ils savent vous géolocaliser et ils savent même déterminer où et pour combien vous avez fait une consommation. Une personne que je connais très bien sur le sol beige a déclaré récemment qu'ils ont pris possession du consommateur de son cerveau à son portefeuille. Évidemment, les techniques de panel à côté de ce genre de techniques algorithmiques a finalement très peu de valeur. Et c'est exactement le challenge que RMB s'est fixé. C'est de construire un nouveau business model autour de la donnée. Et la question maintenant, c'est quelles sont les données que nous avons ? Parce que nous avons des données, mais elles dorment. Elles dorment de manière historique, je dirais, puisque comme toute entreprise qui n'est pas née digitale est bien organisée, nous avons des données qui sont inscrites dans des reportings relativement statiques que quelques élus seulement consultent pour prendre des décisions bien humaines, au travers de reportings notamment, pour construire par exemple une stratégie commerciale. C'est évidemment devenu largement insuffisant dans l'économie digitale. Dans notre vision, nous avons l'ambition de rendre nos données vivantes, dynamiques et intelligentes. Et c'est au démarrage de ces données que nous construirons nos business models du futur. C'est la raison pour laquelle nous disons chez RMB que if content is king, data is queen. Donc, fort de ce constat dans la récente décennie, RMB m'a confié le challenge de la transformation digitale de l'entreprise en 2016. L'idée était à l'époque, en étant au sommet de nos revenus, de changer le toit de la maison RMB quand il fait beau, comme on dit. Nous avons mené différentes initiatives entre 2016 et 2019 qui n'ont hélas abouti à rien. Entre 2016 et 2019, c'est trois ans. Trois ans dans le monde technologique actuel. C'est un monde de différence. C'est donc dans un état relativement déprimé que je fais la connaissance d'un partenaire chez Delaware en 2019. Je lui évoque notre problématique et notre vision. Et cette personne m'est revenue quelques semaines plus tard avec un master plan qui disait, en gros, ce n'est pas de transformer la maison, il faut en construire une nouvelle. Ce master plan avait trois objectifs. Le premier était de construire un nouveau business model autour de la donnée, automatiser les transactions et repenser l'organisation en fonction de ces deux nouveaux paramètres. Alors, Benoît, du côté Delaware, on s'y prit comment pour lancer ce grand chantier ? Oui, donc voilà, Delaware mandaté pour justement concrétiser ce master plan. Alors, c'est un projet, un chantier qui est complexe, conséquent, mais certainement pas irréaliste. J'en profite pour faire un parallèle avec la Tour Eiffel. Donc, à l'époque, l'idée était de construire l'ouvrage le plus grand du monde, vitrine du savoir-faire technique français. Et le tout était de le faire en deux ans. Alors, est-ce que c'était irréaliste ? Force est de constater que ce n'était pas le cas, parce qu'aujourd'hui, 130 ans plus tard, la Tour Eiffel est toujours un des fleurons de la France et elle n'est certainement pas prête d'être démontée. Alors, pourquoi ce parallèle avec la Tour Eiffel ? Tout d'abord, parce qu'elle est liée au monde des médias, donc elle est utilisée aujourd'hui comme support pour les antennes radio et de télévision, mais aussi et surtout parce que quand on lance un chantier aussi ambitieux, il y a vraiment quatre points essentiels qu'il faut toujours avoir en tête. Le premier, c'est la vision, et Lamax, tu l'as bien évoqué, donc une vision claire à laquelle on peut se raccrocher pendant tout le long de ce chantier. Deuxièmement, c'est d'avoir des plans de réalisation très concrets. Troisièmement, d'avoir des ressources humaines et techniques qui vont permettre de concrétiser cette réalisation. Et quatrièmement, et c'est très important, ne certainement pas négliger l'écosystème dans lequel cet ouvrage va prendre place. Dans le cas de la tour Eiffel, il a fallu refaire l'entièreté, par exemple, du champ de Mars, de manière à ce qu'on puisse vraiment en profiter et qu'elle puisse montrer toute sa grandeur. Alors, chez RMB, en fait, on a suivi plus ou moins le même principe, le même chemin. Donc, la vision, le management l'avait. Vous vous êtes inspiré d'un modèle américain bien connu où la donnée est vraiment en son centre. Et donc, fort de cette vision, ce qu'on a commencé à faire, ce sont les ateliers d'innovation où on a projeté RMB dans le futur, on va dire, et on leur a demandé comment, grâce à la donnée, pourriez-vous générer des nouveaux flux de revenus ? Voilà, ça, c'était vraiment la question initiale. Il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties de ces ateliers. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est de rendre ces idées tangibles, de voir est-ce que c'est réaliste, est-ce que d'autres acteurs du marché le font déjà. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de gros mastodontes, tels que TF1, avaient déjà concrétisé cette vision. Et très important, en fait, ils se sont aussi inspirés de ce fameux modèle américain dont vous vous êtes aussi inspirés. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo de la box-entreprise. Donc, la box-entreprise, c'est justement la concrétisation de TF1 dans cette fameuse vision de data. Et si vous passiez à la télé ? Vous êtes dirigeant ou créateur d'entreprise, petite ou grande, et vous voulez faire de la pub en télé ou sur le digital ? Rien de plus facile. TF1 Publicité crée pour vous la box-entreprise. La box-entreprise, c'est l'outil en ligne qui vous aide à construire votre campagne dans l'univers TF1 en fonction de vos objectifs. Des 5 000 euros, c'est possible. Et depuis votre ordinateur, c'est facile, ultra simple et efficace. La preuve. Sur la box-entreprise, vous pouvez construire votre campagne de pub autour des programmes du groupe TF1. Selon votre problématique, vous pouvez communiquer en local ou sur toute la France. Vous indiquez la période où vous souhaitez communiquer et à quelle cible sociodémographique vous voulez vous adresser. Il y en a plusieurs à votre disposition. À vous de remplir ensuite votre budget. Le nombre de contacts que vous voulez toucher. Le nombre de spots que vous souhaitez diffuser. Choisissez là où les chaînes où vous souhaitez être présents. Les moments à privilégier et le format de votre spot. Ensuite, c'est à nous de travailler. La box-entreprise recherche les meilleurs écrans. Et hop, voici le plan média. Vous pouvez observer la répartition de vos spots ou regarder de près votre plan. Spot par spot. Et vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Vous obtenez votre bon de commande. Si vous avez déjà un film, c'est terminé. Sinon, on peut vous accompagner. Et si vous avez besoin, à tout moment, notre équipe commerciale est là pour vous aider. En gros, tout pour vous simplifier la vie. On s'est mis à rêver d'une box version RMB pour le marché belge. Et vous savez quoi ? En fait, cette box, on est en train de la réaliser. Alors, pour qu'une box comme ça fonctionne, vous comprendrez qu'on a besoin d'énormément de données, ne serait-ce que pour alimenter des algorithmes, par exemple, de prévision d'audience ou encore d'optimisation de l'espace publicitaire ou de yield management. Et donc, ce qu'on a fait après notre casquette de stratège, on a mis notre casque d'architecte pour réaliser le deuxième point important, c'est-à-dire la création des plans. Et donc, des plans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout d'abord cartographier l'ensemble des sources de données, donc les cartographier, les documenter, voir comment elles sont liées entre elles. On a fait cet exercice. On a, pour information, recensé 80 sources de données existantes, utilisées ou pas, ou encore des sources de données qu'on pense pouvoir être utiles dans la suite. Alors, évidemment, c'est un exercice qui va durer sur du long terme, mais les 80 sources initiales sont déjà un très bon début. Et avec ces 80 sources, on a ensuite essayé de comprendre, de voir quelle serait la plateforme qui pourrait les accueillir, et pas seulement les accueillir, mais pouvoir les ingérer correctement, les transformer, et surtout les activer en fonction de nos besoins. Donc, pour l'instant, on est en train de mettre en place cette plateforme dans le cloud. Oui, et en parallèle, en fait, on est également en train de lancer, ou plutôt de continuer, trois autres projets de transformation. Donc, une refonte complète de l'ERP. Deuxièmement, une modernisation des outils techniques, c'est-à-dire les PC, le réseau, mais aussi les outils qu'on met à disposition des employés. Et troisièmement, on va commencer un vaste chantier d'accompagnement au changement pour que l'ensemble des employés de la régie puissent vraiment s'y retrouver dans ce nouvel écosystème. Alors, Max, quel est maintenant l'impact humain de cette grande transformation ? C'est un impact, évidemment, assez important, qui n'est pas à négliger dans un processus de ce type. Après, maintenant, bientôt quatre ans de chemin, je peux juste vous dire qu'il y a plusieurs choses à travailler au-delà de la vision. La vision ne suffit pas pour transformer ce genre d'entreprise qui n'est pas née digitale. Outre une bonne communication, il faut, je pense, travailler le mindset, l'état d'esprit de l'ensemble de l'équipe et positionner correctement et certainement concrètement les outils comme étant un levier de croissance et donc en mettant une contrainte à l'activité classique d'une régie comme la nôtre. Pour le faire, il faut être accompagné de gens qui en ont les compétences et ce n'est pas simple à trouver, évidemment. Deuxième élément, au niveau de l'état d'esprit, il faut travailler le mot responsabilité. Je vais vous donner un exemple. Responsabilité au travers des outils. Vendre pour un commercial ne suffit plus. Il va devoir documenter le chemin de la vente pour mieux vendre demain, pour devenir ce qu'on appelle un humain augmenté. Ce qui, évidemment, dans un ADN d'une entreprise extrêmement humaine, ne passe pas toujours très très bien. Ensuite, troisième élément, il va falloir travailler la mentalité, y compris des décisionnaires de l'entreprise et faire comprendre que les technologies, aujourd'hui, permettent de rêver, permettent d'atteindre et de pouvoir concurrencer pour une entreprise de la taille d'RMB et une entreprise de la taille de TF1 et d'ambitionner d'être exactement dans le même niveau de jeu puisque la technologie permet ce genre de choses aujourd'hui à des coûts relativement abordables, j'aurais envie de dire. Et donc, travailler les mentalités, ça signifie qu'on doit relancer un processus de recherche et de développement au démarrage de la donnée. Ce processus se fait à tous les étages de l'entreprise. Donc, premier élément, travailler l'état d'esprit. Deuxième élément, travailler l'aspect formation. Alors, là où, dans le temps, l'aspect formation était de connaître le nouvel outil de reporting qui visait à consulter les statistiques que nous avions mises en place. Demain, il va falloir faire comprendre à l'entreprise que connaître les données, avoir le goût de la donnée est quelque chose qui peut tout à fait augmenter la connaissance de l'humain pour mieux vendre demain. Mais également, lui donner le goût pour challenger ces données, pour beaucoup mieux l'enrichir, pour continuer à construire et développer d'autres business models. Troisième élément, et non de moindre, je pourrais vous conseiller d'avoir du courage dans cette période où il faut aller vite parce que la technologie nous met dans d'autres rythmes en termes d'entreprise. Courage dans les soirs d'organisation que vous allez faire. Évidemment, il va falloir mettre les bonnes compétences aux bons endroits, mais également changer le rapport de force entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Courage également dans les décisions que vous prendrez en termes de simplification puisque vous vous doutez bien que simplifier une offre n'est pas quelque chose qui est simple. RMB a un portefeuille de clients constitué entre 800 et 1 000 clients par an en fonction des années et le top 400 des clients d'RMB, je peux vous dire qu'aujourd'hui, après 35 ans d'activité, il est géré de 400 manières différentes. Alors, les machines peuvent satisfaire à ce genre de fonctionnement. Est-ce payable ? C'est une autre question. Donc, les choix de simplification devront s'imposer également. Et puis, troisième élément et non des moindres, il faudra faire des choix qui donnent confiance à l'entreprise et là, pour ce faire, très clairement, je vous ai dit, la vision ne suffit pas. Il va falloir également que vous vous fassiez accompagner par des gens, des personnes qui peuvent vous montrer le chemin. Benoît, quelles solutions techniques ont été retenues par Delaware pour faire tout ça ? Alors, la stratégie qu'on a prise pour pouvoir répondre à satisfaire une entreprise de la taille de RMB, en fait, c'était de miser vers le cloud. Pourquoi ? Parce que, pour pouvoir gérer une taille de données en fait aussi immense, c'était pour nous la seule solution, en tout cas, la solution à mettre en avant pour, comme je l'ai dit, profiter d'un espace de stockage illimité, profiter d'une puissance de calcul illimitée, tout en maîtrisant les coûts. Alors, comment procéder ? De manière agile, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à migrer toutes les données ou les incorporer dans la nouvelle plateforme en une fois. Ce qui est très important pour ce genre de projet, c'est de procéder par itération, donc de travailler de manière agile pour plusieurs raisons. tout d'abord parce que le marché, ou en tout cas, le domaine, le niveau de technologie dans le secteur des médias est extrêmement changeant. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans six mois, voire dans un an. Et deuxièmement, évidemment, toute société doit faire attention à ses budgets. Et donc, en priorisant les initiatives data et en mettant en avant celles qui font du sens, ça permet de se réconforter dans les choix qu'on a posés et de pouvoir avancer d'une manière cohérente. Alors, en termes techniques, on avait plusieurs choix. On pouvait aller sur du Google, de l'Amazon, du Microsoft. On est parti sur du Microsoft. Pourquoi ? Premièrement, parce que la régie dispose déjà aujourd'hui d'un ensemble de solutions Microsoft. Donc, en termes d'intégration de données, ça allait vraiment simplifier les choses. Mais aussi parce que l'écosystème Microsoft répondait tout simplement à l'ensemble du cahier des charges que nous nous étions fixés. Alors, pour ne citer que certaines technologies, on a évidemment mis en place un Azure Data Lake qui allait permettre d'ingérer des données sous leur format brut et que ces données soient structurées ou non structurées. On utilise Azure Data Factory pour pouvoir orchestrer ces flux de données dans la nouvelle plateforme. On utilise Azure Databricks pour pouvoir faire des transformations complexes de données pour pouvoir les visualiser également d'une manière technique ou encore pour développer des algorithmes de machine learning. On a mis en place Azure Synapse qui est en fait l'entrepôt de données sur lesquelles on va pouvoir pluguer, si je peux m'accueillir comme ça, des outils de self-service reporting qui vont permettre à tous les employés de RMB de se créer leurs propres rapports et ce, de manière très dynamique. Et bon, je passe encore beaucoup d'autres outils. On pourra en discuter peut-être dans les questions et réponses par la suite. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'écosystème Microsoft est vraiment très vaste et tout à fait adapté à une gestion centralisée de la donnée. Conclusion, très rapidement, on est là-dedans. La donnée, elle est vraiment partout. Si vous ne l'exploitez pas encore, réveillez-la. Deuxièmement, la technologie est prête, elle est mature. Donc, faites-en un lever de croissance de votre entreprise, procédez de manière agile pour être certain d'avancer dans la bonne direction tout en maîtrisant vos coûts. Ne négligez pas la notion de change dans ce processus. La vision ne suffit pas. Et enfin, construire des nouveaux business models autour de la donnée, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible. Mais évidemment, il ne faut pas... Faites-vous entourer. Si vous n'avez pas les compétences internes pour y arriver, n'hésitez pas. Faites-vous accompagner par des partenaires, par des consultants, par des fournisseurs, mais des partenaires qui auront cette capacité à vous montrer le chemin, qu'il y a un chemin qui est long, qui est fastidieux, qui est difficile ou qui pourront vous accompagner dans le projet, dans ses leviers et dans ses pièges. J'ai l'impression d'avoir compris, Max, que vous avez trouvé ce partenaire en Delaware, si j'ai bien compris la relation avec Benoît. Pour l'instant, oui. Top, super. Alors, on se dépêche parce qu'on a plus que deux minutes et on passe aux questions-réponses. Alors, il y a Charlotte qui nous pose la question. Est-ce que ça demande une autorisation pour utiliser une source ? Est-ce compliqué à en avoir une ? Alors, ça dépend des genres de sources qu'on souhaite exploiter, évidemment. La réponse est oui. Si vous utilisez des données qui sont des données personnelles, vous devez évidemment obtenir des autorisations que le GDPR impose aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Si je voudrais avoir votre nom, votre prénom et votre sexe, je vais vous en demander l'autorisation, mais ce n'est pas le genre de données que nous comptons exploiter pour l'instant. Nous comptons exploiter des données qui sont anonymisées. Donc, a priori, on se lance dans quelque chose qui est fort proche de l'activité actuelle, mais avec des notions plus augmentées. Bruno nous pose la question. La solution correspond-elle à un remplacement de la solution SAP BW ? Pas du tout. Nous avons actuellement une solution qui a été développée in-house par des IT, des développeurs que nous avions. Cette solution date de 2004 en termes de ERP et on doit de toute façon veiller au changement de cet ERP, mais on le fait non pas au démarrage de l'activité business, on le fait au démarrage de l'intelligence data. C'est un changement de paradigme. Pierre nous pose la question. Quel timing vous êtes-vous donné pour cette transformation ? Comment gérez-vous ce chantier par rapport aux autres chantiers que vous avez évoqués ? Alors, nous avons initié le chantier en octobre 2019 sur un alignement en matière de vision et les choses sont effectives depuis décembre 2019. Nous avons fait toute une partie, je pense que Benoît pourra en parler en partie sur les outils propres à RMB qui sont des outils qui sont en dehors du business et nous avons, comment dirais-je, fait toute la théorie et nous commençons maintenant à entrer dans une phase de mise en production, construction de plateformes data, choix des fournisseurs et ce projet devrait, si je l'espère vraiment, se terminer en septembre 2021. Ah, 15 secondes encore. Pierre, vous parlez de données internes mais également de données liées à vos clients, vos partenaires d'Internet, etc. Pouvez-vous donner quelques exemples de leur utilisation dans le cadre du secteur des médias ? Tout à fait. En deux secondes. En deux secondes. C'est assez simple. Je propose peut-être... On est coupé, je peux répondre. Ok, alors, en clair, aujourd'hui, oui, il arrive parfois qu'on se mette en rapport avec des annonceurs pour voir quel est le taux de conversion d'une publicité qui a été diffusée. Donc, on fait un échange de données et je vous donne un exemple. Si dans la page publicitaire, il est mis qu'on renvoie à un site Internet, en temps réel, on est capable de mesurer quel est le taux de fréquentation sur cette page Internet et donc il y a un échange de données qui se passe entre l'annonceur et nous-mêmes dans ce cas-là. Et je pense que ce sera la dernière question qu'on prendra parce qu'on a dépassé le temps. Donc, je vous remercie pour vos interventions. Je remercie le public pour nous avoir suivis et je pense qu'on rend l'antenne à Nelson. à Nelson.